Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un hypospade et quel est le meilleur moment pour envisager son traitement ? L'hypospade est une anomalie congénitale qui se caractérise par un abouchement anormal du canal de l'urine, qu'on appelle l'urètre, au niveau du pénis. Au lieu de s'aboucher à l'extrémité du gland, les patients qui ont un hypospade ont un abouchement de leur urètre, soit plus bas au niveau du gland, soit sous le gland, voire même au niveau du pénis, à sa face ventrale. La conséquence est un écoulement des urines qui se fait par cet orifice, dont la situation est anormale, avec des difficultés techniques, mais surtout aussi un impact sur la qualité de vie chez l'enfant ou chez l'adulte jeune. La recommandation concernant le traitement de cet hypospade est d'organiser son traitement aux alentours d'un an de vie. Le recours à la chirurgie de correction de l'hypospade lorsqu'il a lieu tôt dans la vie de l'enfant associe trois avantages majeurs. Premièrement, aux alentours d'un an, l'enfant ne se souvient pas de son hospitalisation, ni des douleurs, bien qu'il lui soit bien sûr prescrit des traitements contre la douleur après l'opération, donc une opération qui est mieux acceptée. Deuxièmement, la cicatrisation chez le très jeune enfant se fait plus facilement, et donc on a de meilleures chances d'avoir un bon résultat cosmétique et fonctionnel d'emblée, c'est-à-dire une bonne correction de l'abouchement du canal de l'urètre, tout en diminuant le risque d'avoir une récidive qu'on appelle une fistule. Le troisième avantage, en opérant le garçon à un âge jeune, aux alentours d'un an, on peut ainsi envisager le début de sa scolarité avec un problème réglé, afin qu'il ne se sente pas différent de ses camarades. En conclusion, il s'agit d'un problème congénital relativement rare, environ 1500 de nouveaux cas par an en France, mais dont la prise en charge doit être précoce si possible. Nous aborderons dans une prochaine vidéo le mode de traitement de l'hypospade chez l'adulte. A bientôt.